salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien c'est jaïs pour une vidéo et j'espère que écoutez tout se passe bien pour vous on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo sur un jeu que vous connaissez donc maintenant très bien puisque c'est call of duty black ops 2 je suis un peu de retour dessus je joue de temps en temps c'est vraiment vraiment pas souvent puisque j'espère vous faire une vidéo très prochainement du jeu sur lequel je suis en ce moment et qui m'a vraiment plu énormément c'est the last of us qui est sorti la semaine dernière et qui est pour moi sûrement le meilleur jeu qui est sorti cette année 2013 et qui qui vaut vraiment le détour donc si vous ne l'avez pas encore sur votre playstation 3 puisque c'est une exclusivité playstation 3 et bien ruez vous dessus c'est un jeu à avoir obligatoirement dans sa vidéothèque et dans sa vidéothèque pardon et et donc à avoir absolument chez vous voilà petit aparté ceci dit de nous des nouvelles fraîches sont arrivés donc sur depuis le 3 qui s'est déroulé la semaine dernière à los angeles et eh bien bah pour moi ça sera de toute façon définitif ça sera sur playstation 4 que ça se passera la fin de l'année et eh bien malheureusement on a appris aussi également que l'abonnement pour jouer sur internet sera donc payant mais quoi qu'il en soit je serai donc sur ps4 pourquoi parce que déjà d'une la console sera de toute façon moins cher que le xbox one et puis puis même si c'est payant je resterai de toute façon fidèle à la playstation puisque à la base effectivement j'étais et je serai je resterai toujours fidèle à cette console puisque c'est la première entre autres avec la ps2 qui m'a vraiment fait jouer au jeu vraiment avec autant de passion que ça et bah je resterai donc chez sony voilà pour la suite que vous dire de plus voilà on a appris effectivement que que tout bah que la console sera de toute façon moins cher et que sur xbox il y aura de toute façon pareil des exclusivités comme d'habitude autant chez sony que sur la console de chez microsoft mais en tout cas on retrouvera bien sûr les mêmes licences telles call of duty les battlefield 4 et autres j'en passe et des meilleurs voilà et puis effectivement sur certaines chaînes youtube j'ai pu voir effectivement que beaucoup sont rentrés de l'e3 avec pas mal d'images de battlefield 4 ce du moins en ligne en 32 versus 32 dont diablo x9 et autres j'en passe c'est des meilleurs et donc sur leur chaîne ils ont pu nous faire voir avec la chance qu'ils ont eu effectivement de partir à los angeles et bien donner quelques images alors alors sur leur chaîne et on a pu voir effectivement que c'était c'était quand même assez sympathique donc à voir en tout cas je pense de toute façon me retourner sur battlefield quoi qu'il en soit puis bien sûr sur black sur pardon call of duty ghost qui sortira le 5 novembre prochain donc on sera au rendez vous de toute façon voilà quoi qu'il en soit je voulais vous faire une petite vidéo puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du call of call of tout simplement et on se retrouve aujourd'hui sur écoutez on va faire peut-être une petite partie rapide sur une élimination confirmée voilà vous avez pu voir que mon level n'est pas bien haut effectivement j'étais prestige je sais plus quoi puis finalement j'ai fait une erreur j'ai recommencé au début puis bah depuis j'ai pas trop joué ah bah on se retrouve sur nocturne 2025 une des cartes sur lesquelles je vous ai jamais fait de vidéo d'ailleurs puisque je n'avais pas la carte puisque j'avais pas le jeu j'ai pas acheté le jeu précommandé etc alors pour ceux qui ont la chance d'avoir cette carte au début donc bah voilà on va faire nocturne 2025 ça tombe bien et bah pour tout vous dire j'ai dernièrement voilà pu voir effectivement le trailer de call of duty cost je suis pas persuadé que c'est un ça sera forcément le jeu sur lequel je sais alors qu'est ce que je vais prendre quand même je vais prendre la smc voilà on va prendre ça et je suis pas peut-être qu'il est possible que je sois plus sur battlefield 4 que sur sur call of duty ghost mais on verra en toute façon c'est pas encore fait et de toute façon les nouvelles consoles sont pas pour l'instant près d'arriver tout de suite tout de suite mais voilà bah là je me suis fait avoir comme un bleu voilà on peut voir sur cette belle image il faut savoir que je joue sans casque là je n'ai pas de son du tout voilà pour déranger le moins possible ma petite femme qui est en train de jouer aussi également derrière mais voilà je joue son casque sans son d'ailleurs et puis voilà c'est pas forcément ce qu'il ya de mieux pour jouer aux jeux vidéo mais en tout cas pour l'instant je suis sans casque et je me fais tuer mais littéralement tuer comme une grosse bouse quand on joue sans casque forcément faut s'attendre à des parties un peu voilà comme ça un ouvert tout le temps et c'est mon cas mais c'est pas grave on est là pour le fun de toute façon je vous ai toujours dit sur la chaîne je me prends pas au sérieux du tout je suis pas quelqu'un qui qui de toute façon se prendra au sérieux quand je jouerai au jeu parce que j'estime que les jeux vidéo c'est fait à la base pour s'amuser et il est vrai que des fois je m'énerve beaucoup sur les jeux vidéo mais mais de toute façon c'est comme ça et puis je pense qu'on a certainement tous notre tout le temps de nos petits moments d'énervement sur les jeux ce qui peut forcément arriver et de toute façon moi ça toujours est un petit peu le cas malheureusement je reste quand même une personne assez nerveuse sur les jeux en jour assurant ce que sinon je suis pas forcément quelqu'un de très très nerveux dans la vie réelle je me considérais que quelqu'un d'assez calme mais bon bref passons c'est pas c'est pas le plus important en tout cas on se retrouve j'espère que ça vous fait plaisir déjà de revenir un petit peu sur call of duty parce que je sais que c'est ça reste quand même un des jeux les plus aimés sur sur la communauté des jeux vidéo en tout cas et ça reste quand même un des jeux les comme j'ai dit les plus appréciés et les plus joués surtout parce qu'il faut savoir que c'est un assez quand même ça reste et ça restera toujours sûrement un des jeux en ligne les plus les plus actifs et il faut le dire parce que forcément de toute façon plus gagnant sur un jeu et plus le jeu est apprécié entre guillemets et plus il ya de monde et plus on a des connexions un peu qui sont pas terribles il faut savoir que pour l'instant je suis en train de tester parce qu'effectivement il faut savoir qu'avec ma petite femme on s'est pris la fibre dernièrement donc là je suis en train de tester bala tout fraîchement puisque ça a été installé ce matin mais la nouvelle connexion fibre que l'on a pour l'instant et ben j'ai envie de vous dire que c'est pas pour l'instant c'est pas terrible dans les jeux mais bon c'est pas c'est pas très grave à la base on n'a pas pris pour ça quand même mais voilà il faut savoir que de toute façon je pense que à cette heure ci il faut savoir qu'il est à peu près 21h et des mouettes il faut savoir et 21h30 exactement et il faut savoir que c'est sûrement une des heures les plus utilisées donc forcément il ya du monde il ya des gens qui sont connectés et forcément bas et le réseau est saturé comme d'habitude de toute façon et donc voilà pour passer sur la connexion pour vous dire que nous sommes passés effectivement en fibre et voilà comme je vous ai dit j'essaierai de vous faire peut-être dans la semaine à venir une vidéo sur le jeu de la stuff us qui est pour moi la révélation des enfants en tout cas un des jeux les plus marquants de cette année avec une histoire mais vraiment génial et avec vraiment tout plein de tout plein de un gameplay formidable avec une histoire et un scénario incroyable donc si vous ne l'avez pas pensez-y c'est un jeu génialissime avec vraiment des personnages vraiment attachants donc pensez-y ça peut être sympa si vous avez en tout cas le besoin de ou en tout cas vous recherchez un jeu intéressant à jouer en ce moment eh bien celui ci vous fera très plaisir je pense de toute façon alors n'hésitez pas faites vous faites vous plaisir enfin en tout cas peut-être un peu moins votre portefeuille mais faites vous plaisir à vous et voilà c'est un jeu en tout cas si moi m'a plu j'espère que ça vous plaira également voilà vous pouvez voir que la connexion n'est pas top voilà quoi que il faut dire que là je suis sans son et c'est vraiment pas facile à jouer déjà le mec là qui était là je sais pas pourquoi je l'ai pas eu difficile à dire on est en train de perdre alors j'essaye de courir entre les balles ce qui n'est pas forcément très facile ou là j'ai fait un sacré carnage à dommage moi je suis premier de la map alors là je j'estime que je suis vraiment en plus très mauvais là sur la carte avec une connexion comme je vous ai dit assez merdique qui est pas simple du tout à jouer voyez les lags en même temps que je joue c'est pas évident mais en plus je suis comme je vous ai dit je suis sans casque donc pas forcément très facile à jouer ouais je vous disais aussi là que j'ai vu les images de battlefield 4 et franchement je suis je pense plutôt intéressé pour pour repartir sur ce sur ce jeu là l'année prochaine donc il est possible qu'effectivement je je joue peut-être un peu plus sur battlefield 4 que sur le prochain call of duty black ou ghost pardon chaque fois je veux black ops je sais pas ce que mais ouais il est possible que je sois plus sur battlefield 4 on verra de toute façon on verra ce qu'il en est tu te cache petit malin tu te cache ah oui je l'ai eu allez on continue bonne série en cours là on essaye de de rusher j'ai eu beaucoup de chance là de passer entre les balles là j'ai plus de munitions j'ai plus de munitions une fois munitions ah oui bah oui forcément forcément je cours 100 balles et en plus je n'ai pas d'armes secondaires donc forcément je suis c'est un petit peu entre guillemets plombé mais c'est pas grave on va repartir forcément ça repose de l'autre côté voilà vous voyez les lags qui a actuellement je me tape des lags de malade mais bon on fait avec un c'est pas grave j'ai toujours joué avec des connexions un peu un peu bancal on va dire que c'est pas aujourd'hui que ça va me faire défaut c'est pas grave écoutez on fait avec c'est comme ça c'est un carnage je me fais tuer mais alors là je suis mort 23 fois j'ai tué 20 personnes et en face en plus ça a quitté dire que là effectivement la connexion pour les gens d'en face ça va être horrible déjà que pour moi là c'est c'est quasiment un jouable mais alors pour les personnes qui sont en face je vous raconte même pas l'histoire ça doit être un joie pour elle hop là derrière ou là rien là ça a dû laguer aussi là non même pas même pas tout cas sur l'image j'ai pas eu l'impression qu'il est qui laguer plus que ça bon alors essayer de continuer sur une bonne série j'aimerais bien tuer plusieurs d'affilée quand même ça serait sympa je veux pas aller chercher a été derrière moi n'est pas eu envoyé l'accès horrible de jouer comme ça je pense que personne en face là doit avoir vraiment du mal de du mal à jouer là ça va être infernal de jouer comme ça j'ai eu beaucoup de chance à bas je fais le dernier qu'il en tout cas voilà apparemment qu'est ce que ça donne bah ouais c'est moi qui fait le dernier écouter on va dire tant mieux pour moi bah voilà une vidéo pas forcément super intéressante pour vous en regardez le score 24 25 c'est pas génial mais on a gagné la partie ce fut en tout cas sympa de vous retrouver pour une vidéo très courte mais très intéressante en tout cas pour la suite donc on va quitter pour la suite parce que comme je vous ai dit effectivement je pense que le battlefield 4 va être très intéressant en tout cas d'après ce que les images les personnes nous ont rapporté de l'e3 ça risque d'être très sympa et puis écoutez on verra de toute façon et puis à plein de jeux qui vont sortir entre temps un fifa 14 effectivement battlefield 4 call of duty ghost et puis puis sûrement d'autres d'autres jeux de toute façon qui seront sûrement de grands jeux puisque forcément sur le début d'une nouvelle ère qui va arriver pour les nouvelles consoles je pense qu'il va y avoir des choses très intéressantes surtout à l'approche de noël puisque les consoles devraient sortir dans ces eaux là donc à mon avis ça va être ça va être très sympa en tout cas j'espère que ça vous a plu ça pas durer très longtemps mais comme d'habitude j'aime bien vous faire des quelques petites vidéos comme ça de temps en temps pour vous rappeler que je suis toujours vivant c'est en tout cas c'est ce que je vous avais dit quand j'avais commencé à faire faire la chaîne que je trouvais ça sympa de vous poster quelques vidéos vraiment de temps à autre semaine par semaine ou voir plusieurs plusieurs vidéos par semaine bon là j'ai pas trop forcément beaucoup le temps mais bon bah c'est toujours sympa de vous retrouver qu'est ce que je voulais vous dire d'autre je voulais vous dire à très bientôt on se retrouve pour de prochaines vidéos prochaines aventures en tout cas restez bien connectés sur la chaîne de jahiz parlez-en autour de vous en fait faites vous plaisir tweetez allez-y sur tous ceux qui veulent me suivre vous avez tous les les liens qui sont sur la chaîne et puis et puis voilà que vous dire d'autre rien de spécial en tout cas passez une bonne soirée bonne nuit je sais pas quand vous allez voir la vidéo donc bonjour à tous et c'est machin bonne journée plein de trucs pour vous faites attention ciao